Give it up for the King of War, Michael Jackson ! Un enchaînement de circonstances dramatiques associés à un complot cherchant à détruire Michael Jackson. Additionner à la volonté de l'artiste de s'éloigner du milieu musical pour pouvoir se concentrer sur ce nouveau projet dont il avait toujours rêvé, la paternité, et construire sa propre famille. Nous allons ouvrir aujourd'hui les portes des coulisses de cette production chaotique et de l'élaboration de l'album le plus fragile de Michael Jackson, qui sera d'ailleurs son album officiel ultime, et marquera par son titre qui dénotera une certaine réalité par rapport aux épreuves que l'artiste aura vécues. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous nous attaquerons à l'album Invincible. En revenant sur le contexte extrêmement compliqué de sa conception, tout en voyageant à travers l'élaboration des morceaux les plus importants de l'album, je vais d'ailleurs revenir sur un des titres de l'album qui pour moi est un des trésors cachés de la discographie de Michael Jackson. Et enfin nous ferons une analyse du contexte et comprendre le lien qui existe entre cet album et la fin de Michael Jackson. Mais commençons donc par remettre les choses dans le contexte. Arrivé fin 1997, Michael Jackson clôture la promo de son dernier album History, et cherche à se concentrer principalement sur sa nouvelle vie de jeune papa, qui verra d'ailleurs la famille s'agrandir un an plus tard avec la naissance de Paris. A cette époque, Michael voyageait beaucoup, ayant même des réflexions sur une réorientation de sa carrière, ne voulant plus forcément enregistrer des albums solos entièrement dédiés à ses chansons, mais plutôt se concentrer sur des compositions qu'il pourrait proposer pour des films, car on le sait tous, Michael Jackson a toujours voulu conquérir le 7e art, qui sera pour lui un rendez-vous manqué à chaque opportunité. Cependant, le contexte juridique et le contexte financier du chanteur ne lui permettaient pas d'opter pour ce genre de projet. C'est pourquoi il va quand même travailler sur un nouvel album, qu'il promettra d'ailleurs à sa maison de disques. Ce qui lui permet notamment de toucher certaines avances pour pouvoir pallier à son train de vie extraordinaire et le nombre de dépenses que son quotidien lui obligeait à avoir. Et pour la première fois, Michael sent que ce n'est pas son talent créatif qui parle, mais qu'il s'agit bien d'une commande de la maison de disques qui va forcément désamorcer l'enthousiasme qu'il va mettre à travailler sur cet album. Et il faut dire que depuis les débuts de Michael chez CBS, toutes les équipes ont quasiment changé en presque 20 ans. Et il ne lui restait du coup plus forcément beaucoup d'alliés au sein de la maison de disques. Michael étant plutôt relayé sur une sorte de second plan lorsque Sony Music regardait vers l'avenir. Malgré la promesse de ce fameux album, Michael se concentre sur d'autres projets, notamment un de ses projets humanitaires où il va lancer des concerts de charité nommés les MJ & Friends qu'il lancera en compagnie de Pavarotti et Nelson Mandela, cherchant à récolter des fonds pour l'UNESCO, la Croix-Rouge et la Nelson Mandela Foundation. C'est d'ailleurs pendant un de ses concerts que Michael Jackson vivra l'un de ses plus gros accidents sur scène. Lors de sa prestation sur Hearthstone, Michael devait s'élever avec une nacelle à plus de 5 mètres du sol. Seulement un souci technique fera s'écrouler la nacelle et Michael fera une chute de près de 5 mètres devant une foule qui ne se rendra absolument pas compte de l'accident qui vient de se produire. Michael étant extrêmement professionnel et malgré la douleur, continuera la prestation. Il sera tout de même emmené à l'hôpital à la fin du concert et cet accident lui provoquera des grosses douleurs au dos qu'il gardera toute sa vie. Seulement une fois les concerts finis, la maison de disques rappelle Michael à l'ordre et réclame ce fameux nouvel album. Et du coup cet album devient une espèce d'enfant dans le dos fait par Michael, une sorte de grossesse non désirée que Michael doit assumer et emmener jusqu'au bout. Car à l'époque, le patron de la maison de disques, Tommy Motola, ne voulait plus faire de concessions vis-à-vis de Michael Jackson. C'est alors qu'une sorte de conflit va s'installer entre les deux qui sera le début d'une espèce de guerre froide et vous comprendrez que Tommy Motola avait tout intérêt à détruire Michael Jackson. Du coup, de manière très paradoxale, Tommy Motola réclamait l'album à Michael mais cependant il avait déjà élaboré un plan pour pouvoir saboter le succès de ce dit album. Et la question que vous devez sûrement vous poser c'est quel intérêt pour Motola de saboter le succès d'un album ? Et bien cette raison tient en trois mots, catalogue, ATV, Music. En effet, il faut savoir que dans les années 80, Michael Jackson avait récupéré les droits sur le catalogue des Beatles. Quand je dis récupéré, il l'avait évidemment acheté. Et pendant les années 90, il avait cédé 50% à sa maison de disques. Seulement, Tommy Motola cherchait également à mettre la main sur ses 50% restants. Et Motola savait qu'après Invincible, Michael voulait quitter la maison de disques et s'il laissait partir Michael, il laissait partir les 50% d'ATV Music. C'est pour ça qu'il ne supportait pas l'idée que Michael puisse partir et l'idée était de pouvoir saboter le disque pour mettre Michael dans une situation financière compliquée qui l'obligerait à céder le catalogue avant de quitter la maison de disques. Et la stratégie de Motola dans ce sabotage est très simple. Dans un premier temps, empêcher Michael de construire l'album comme il le désire. Mettant son veto sur le choix des chansons qui seront présentes sur l'album, mais également sur la pochette. Car oui, initialement, la pochette de Invincible ne devait absolument pas ressembler au résultat que nous avions eu. Permettez-moi de revenir sur la conception de cette pochette. Initialement, Michael Jackson avait fait dans le plus grand des secrets un shooting avec le photographe français Arnaud Banny pour lequel il voulait une certaine admiration après être tombé sur une découverture du Sunday Time qui avait été illustrée par l'artiste. C'est à Issy-les-Moulineaux dans le 92 en région parisienne que le shooting se fera. Puis Arnaud Banny peaufinera le graphisme de ces clichés qui ne seront édités aux yeux de grand public que quelques semaines après le décès de Michael. Car il faut savoir que lorsque Mottola a appris l'existence de ces clichés, il incitera le jeune photographe à signer un contrat qui cédait les droits d'auteur à Sony Music pour les photos et qu'il n'avait donc pas la possibilité de les utiliser pendant 10 ans. Et du coup, vous l'aurez compris, une fois que Mottola avait la main sur ces photos, elles restèrent rangées dans un coffre et ne fut absolument pas utilisé pour la pochette d'Invincible. C'est donc en 2009, lorsque Arnaud Banny récupérera les droits sur ces photos, qu'il éditerait un ouvrage révélant ce shooting absolument sublime et ces photos absolument incroyables qui auraient parfaitement habillé l'album Invincible. Ou qui auraient pu également servir pour des pochettes de singles. Du coup, pour le rendu définitif de la pochette de l'album, on fera appel à Albert Watson à qui on demandera de proposer une oeuvre qui devait s'approcher de ces deux clichés les plus célèbres. La photo Golden Boy sur laquelle on retrouve parfaitement l'inspiration dont va puiser la pochette d'Invincible et surtout par rapport à sa photo originale qui de base devait prendre une direction un peu différente et devait beaucoup plus se rapprocher de Golden Boy. Mais la pochette s'inspire également d'un cliché de Jack Nicholson et il faut dire que le résultat final de la pochette de l'album sera largement discrédité par les fans du King of Pop. Maintenant que la direction de la pochette est prise, Michael Jackson doit se pencher sur la sélection des pistes qu'il mettra sur l'album. Seulement, comme je vous le disais, Motola va également mettre son nez là-dedans et va empêcher Michael de proposer le titre What More Can I Give, une chanson caritative que Michael avait enregistrée avec bon nombre d'artistes. D'ailleurs, si l'histoire de cette chanson vous intéresse, une vidéo lui est totalement dédiée juste ici. Et Michael devra également renoncer au duo qu'il avait enregistré avec Laurie Neal, This Is Our Time. Une chanson qui, à ce jour, n'a encore jamais été écoutée auprès de la communauté jacksonienne. Cependant, Michael arrivera quand même à défendre un de ces titres qu'il réussira à imposer à Motola. En l'occurrence, il s'agit du titre The Lost Children. On en parle un peu après. À travers cette hostilité quasiment assumée de la part de Motola, Michael n'a plus le choix. Le temps passe, l'argent se dépense de plus en plus et l'album doit sortir. Et pour la conception d'Invincible, Michael fera appel à un des producteurs les plus en vogue de l'époque, Rodney Jerkins. Connu pour avoir travaillé avec les Destiny Child, avoir également travaillé sur le dernier album de Whitney Houston, notamment sur la chanson If I Told You That, une chanson qui était initialement prévue pour être un duo entre Michael Jackson et Whitney Houston. Cependant, Michael déclinera l'offre et ce sera l'artiste George Michael qui enregistrera ce duo avec la Diva. Ça y est, l'album Invincible est prêt. Michael commence à réfléchir sur sa promo et décide pour lancer l'album de promouvoir en premier single le titre Unbreakable. Ce titre sublime qui vient d'ailleurs ouvrir l'album et qui était en totale adéquation avec ce que Michael était en train de vivre vis-à-vis de Tommy Mottola. Affirmant sa volonté de se battre et quelles que soient les batailles, Michael Jackson restera incassable, indétrônable face à la critique et face aux personnes qui voulaient le nuire. Mais je vous laisse deviner qui mettra son grain de sel et ne laissera pas Michael utiliser ce titre pour la promo de l'album ? Tommy Mottola qui imposera au chanteur d'utiliser le titre You Walk My World pour lancer la promo. You Walk My World est d'ailleurs une des seules chansons qui essaye un peu de s'émanciper du côté synthétique que l'album Invincible va proposer dans sa musicalité. Et pour cette chanson, le King of Pop fera appel à un de ses amis, le comique Chris Tucker qui viendra enregistrer l'introduction de la chanson. Oh man ! Look at that girl right there ! Et lors de sa sortie, le morceau sera un véritable carton diffusé quasiment dans toutes les discothèques et marquera dans la discographie de Michael une certaine cote de popularité. A noter que le morceau sera accompagné d'un clip vidéo réalisé par Paul Hunter où Michael sera mis en scène avec son ami Chris Tucker qui faisait déjà l'intro de la chanson, mais également l'acteur Marlon Brando qui déclarera d'ailleurs sur l'artiste que Michael était un de ses meilleurs amis, en tout cas son ami le plus loyal. Mais si vous voulez en connaître un peu plus sur le clip de You Walk My World, sa vidéo histoire de clip est disponible juste ici. Vous noterez également que le titre You Walk My World est le seul qui aura droit à une prestation scénique lors des concerts pour les 30 ans de carrière solo de Michael Jackson qui eut lieu en 2001 au Madison Square Garden. Mais pour les concerts, je vous en parle un petit peu après. En termes de prestation scénique, on peut également noter que dans le film This Is It, on constate que Michael voulait se servir du titre Sweetened pour accompagner la prestation de la chanson Thriller. Et avec ce titre, Michael repartait de nouveau sur la thématique de l'épouvante et rendait directement hommage à l'artiste Rod Selling, créateur de la série La 4ème Dimension, The Twilight Zone. Parmi sa tracklist, l'album Invincible cherche à marquer un côté synthétique. Cependant, ça n'empêchera pas Michael de proposer quelques balades tels que le titre The Lost Children qui l'imposera à Tommy Mottola, celui-ci ne voulant absolument pas voir le titre sur l'album. Un morceau qui sonne avec un côté un petit peu naïf. Michael Jackson se mettant en scène comme une sorte de Peter Pan cherchant à protéger les enfants perdus, là où dans cette chanson, Michael se concentre sur des enfants défavorisés, des orphelins ou encore des enfants malades dans les hôpitaux. On peut également y découvrir le titre You Are My Life écrit et composé par Carole Bayer Sager. Que Michael dédiera à ses enfants, on notera d'ailleurs que le titre You Are My Life avait été initialement pensé en étant chanté You Are My World. Cependant, Michael décidera de changer le mot world avec le mot life et s'autorisera à se créditer comme co-auteur de la chanson juste par cette modification. Mais en termes de composition, la vraie chanson intimiste de Michael sera le morceau Speechless qui s'inscrit dans la continuité de ce que Michael avait déjà proposé avec You Are My World ou Will You Be There. C'est d'ailleurs de nouveau dans son Arbre du Don qu'il composera le titre Arbre qui se trouvait dans sa propriété à Neverland qu'il décrivait comme un arbre magique lui puisant bon nombre d'inspiration pour la plupart de ses chansons. Mais cet arbre est mon préféré parce que je peux grimper tout en haut et surplomber ses branches. Il m'apporte tant d'idées. J'y ai écrit plein de chansons. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'album Invincible se trouve un des monuments que Michael Jackson nous ait proposé. Et je pense à la 15ème piste de cet opus une chanson nommée Whatever Happened qui pour moi est un morceau absolument sublime ne serait-ce que par son thème ne serait-ce que par sa thématique musicale et la participation du guitariste Carlos Santana qui apporte une réelle identité auditive à la chanson. Le titre se concluant sur le remerciement mutuel des deux artistes alors que pour l'enregistrement ils n'ont pas eu l'opportunité de se rencontrer. Et comme pour certaines des chansons présentes sur l'album Michael s'accaparera le crédit de co-auteur pour avoir rajouté quelques paroles sur la chanson mais lorsque vous écoutez la démo originale des auteurs vous constaterez que très peu de changements ont été amenés sur le titre. De la même manière qu'il l'avait fait sur la chanson Break of Dawn qui est d'ailleurs la seule chanson de la carrière de Michael où il parle explicitement de plaisir charnel. Une chanson qui avait été proposée par le producteur Dr. Freeze avec lequel il travaillera sur deux autres titres A Place With No Name et Blue Gangsta qui ne seront pas retenus pour l'album. Et donc le fait de constater que les chansons proposées à Michael n'ont pas forcément été retravaillées sur l'élaboration par rapport aux démos qui a été proposée cela démontre parfaitement que le degré d'implication de Michael n'était pas forcément au rendez-vous. Dans la continuité d'une certaine stratégie inédite par rapport à la promotion de l'album Michael Jackson se verra obligé d'accepter une séance de dédicaces quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant mais auquel il se prêtera au jeu dans le Virgin Megastore de New York. Et au niveau de la promo un sujet également se pose au niveau d'un éventuel Invincible Tour. Doit-on organiser une tournée autour de cet album. Vous l'aurez compris Tommy Mottola va être contre cette idée mais d'un autre côté Michael Jackson n'était pas forcément favorable à l'idée de repartir en tournée de repartir dans un contexte épuisant fatiguant et qui pour le coup allait l'empêcher de profiter de ses enfants. Cependant il trouvera un compromis à l'aide de son ami David Guest et organisera deux concerts au Madison Square Garden qui seront réalisés pour célébrer les 30 ans de sa carrière solo depuis l'album Got To Be There sorti en 1971. Le concert accueillera nombre de guests rendant hommage à Michael Jackson avec un premier concert qui ne sera d'ailleurs pas à la hauteur de ce que Michael aurait dû proposer. trop fatigué et également dans un état assez second à cause des médicaments cependant David Guest qui était un des seuls amis de Michael à oser lui tenir tête lui passera une soufflante et l'obligera à assurer le deuxième concert qui sera pour le coup un franc succès. Les concerts seront également l'opportunité pour les frères Jackson de se retrouver ensemble sur scène après plus de 15 ans sans ne s'être produits ensemble. Seulement voilà, malgré le succès du concert, la date à laquelle eut lieu la prestation marquera les esprits pour une bien autre raison. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des Etats-Unis d'Amérique, Stéphanie Perez. La soirée se déroulait exactement le 10 septembre 2001. Et vous l'aurez compris, c'est au lendemain de ce concert qu'aura lieu les a***** le 11 septembre qui viseront les World Trade Center, lieu où devait d'ailleurs se rendre Michael Jackson qui loupera son rendez-vous pour cause de panne de réveil et qui du coup lui sauvera la vie. Donc vous l'avez compris, une production chaotique, une promo extrêmement compliquée et sabotée, mais en plus de ça, l'industrie du disque faisait face à un changement drastique sur la façon de consommer la musique car les premiers sites de téléchargement avaient fait leur apparition et en plus de manière illégale. Un contexte qui n'allait forcément pas aidé au succès de l'album. Mais malgré toutes ces épreuves, l'album finira par voir le jour le 31 octobre 2001 et s'écoulera tout de même à près de 6 millions d'exemplaires. Cependant, tout le sabotage de cette promo poussera Michael à s'attaquer directement à Tommy Mottola en faisant des conférences de presse et avec le soutien de ses fans et du révérend Al Sharpton. Michael cherchait absolument à dénoncer les agissements du PDG qui n'en était pas à son coup d'essai et qui était loin d'avoir uniquement Michael Jackson comme ennemi. Et pendant cette période, c'est avec son ami Dick Clark que Michael trouvera du réconfort réussissant à se produire dans ses émissions et le présentateur lui offrira même un prix très spécial lors de la 29ème cérémonie des American Awards. Pour conclure, Invincible est très souvent considéré comme le mal-aimé de la famille. Souffrant d'être un enfant illégitime au milieu d'un divorce entre Michael Jackson et Sony Music qui ne lui permettra pas d'avoir sa chance vis-à-vis du grand public et qui ne permettra également pas à Michael de pouvoir clôturer sa discographie officielle avec un réel opus tiré de sa sueur et de ses larmes. Cependant et de manière très personnelle, Invincible reste un album que j'affectionne particulièrement et que je continuerai à défendre coûte que coûte grâce à tous les bons souvenirs que j'ai au moment de sa découverte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos d'Invincible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cet album et quelle est la chanson que vous préférez dans Invincible. et si vous avez aimé et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est ce qui m'aidera le plus à diffuser mon contenu. Vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre premium et avoir accès à des vidéos en avant-première. Et sur ce, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao à vous, les amis. Ciao à vous, les amis.